Et salut mon ami c'est Egon et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler de comment faire pour contrôler ses émotions. Alors tu sais, je sais pas si ça t'est déjà arrivé mais des fois on a l'impression que nos émotions nous contrôlent. Ça arrive souvent dans des moments où tu fais une sorte de burn out, tu sais ces moments où t'as l'impression que vraiment tes émotions escaladent comme ça, vont en cascade et t'es de plus en plus en fait, comment dire, inondé soit de tristesse, soit de désespoir. Ça t'est sans doute déjà arrivé, c'est souvent quand il nous arrive un truc un peu mauvais dans la vie ou souvent quand il s'est passé quelque chose de tragique ou quoi. Attends je suis désolé en fait j'ai un petit chaton qui m'embête. Salut toi, toi aussi tu contrôles tes émotions ou quoi ? Tu sais, je sais pas si toi ça t'est déjà arrivé mais tu sais des fois on se sent vraiment nul. Genre il y a vraiment des périodes où on a l'impression que rien ne marche pour nous, rien ne va de notre côté. Je te dis ça parce que je suis en train de l'étudier à fond, tu vois je suis tombé là-dessus, je suis tombé sur un livre d'Anthony Robbins, je suis en train de le dévorer, c'est un truc de fou. Et l'idée c'est que tu peux vraiment vraiment contrôler tes émotions juste en... Enfin il y a des techniques spéciales pour le faire en fait. Et tu sais dans ces situations où je sais pas si ça t'est déjà arrivé mais moi ça m'est arrivé plusieurs fois. Des fois où tu vraiment, tu sombres un peu, pas dans la dépression mais dans le désespoir, dans la tristesse, t'as l'impression que rien va dans ton sens. Et puis t'as juste envie de te mettre dans ton lit et d'aller dormir, tu vois. Donc l'idée c'est qu'on peut vraiment contrôler nos émotions, je vais t'expliquer comment dans cette vidéo. Mais le problème c'est que la plupart du temps quand ça, ça nous arrive, quand ces états émotionnels nous arrivent là, la première chose qu'on fait c'est qu'on essaye de les combattre. Et tu sais, souvent ce qu'on fait c'est que quand l'émotion arrive, tu sais c'est un peu comme dans la méditation, quand on essaye de pas penser, mais quand t'essayes de pas penser tu penses en fait. Et souvent ce qu'on fait c'est qu'on se dit mais non je pense pas ça ou mais non arrête, va-t'en, tu vois. On essaye vraiment de les pousser. Et le problème c'est que les émotions c'est un petit peu comme, comment dire, c'est un petit peu comme un animal qui mange de tout, tu vois. Que tu lui donnes du va-t'en ou que tu lui donnes du reste là, dans les deux cas elle se nourrit, tu vois. Dans les deux cas elle y trouve son compte, donc c'est pas ça la bonne solution. La bonne solution, la théorie en fait c'est que tu peux vraiment, tu peux vraiment décider de contrôler tes émotions et que en fait la base de la base c'est quoi ? La base de la base c'est que, il faut pas, comment dire, souvent ce qu'on, comment dire, souvent on attribue aux émotions la situation qui vient de nous arriver, tu vois. C'est-à-dire que tu viens de rater un examen, bah c'est pour ça que je suis déprimé, tu vois. Je viens de me faire larguer, c'est pour ça que je suis en dépression, c'est pour ça que je suis triste. Et en fait, le principe c'est que c'est pas la situation qui définit ton émotion, mais c'est la façon dont tu décides d'y réagir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais te donner un exemple. Il y a des études qui ont été faites qui ont montré qu'il y a un scientifique qui a, ils ont pris un groupe, tu vois, de 100 personnes et ils avaient deux pilules. Tu avais une pilule rouge et une pilule bleue, tu vois. Et dans la pilule rouge, ils avaient mis, je crois que c'était une enfète, tu vois, un stimulant, genre une amphétamine, et dans l'autre une espèce de tranquillisant, tu vois. Et ils ont dit, ils ont séparé le groupe en eux, ils ont dit voilà, à telle moitié je vous donne cette pilule et à l'autre moitié je vous donne l'autre pilule, tu vois. Sauf qu'ils ont dit que la pilule rouge contenait le tranquillisant et que la pilule bleue contenait les enfêtes, tu vois. Donc c'est-à-dire que l'inverse de ce qu'ils avaient vraiment fait. Et ce qu'ils ont marqué, c'est que la moitié des candidats avaient réagi de la façon complètement opposée aux trucs qu'on lui a donné, aux médicaments qu'on lui a donnés, tu vois. Donc ça montre que c'est non seulement l'effet placebo, mais c'est surtout ce que tu penses en fait. C'est surtout ce que tu penses qui va déterminer comment tu vas réagir en fonction de la situation. Et c'est pareil, on connaît ça, mais tu sais, si t'es malade et que t'arrêtes pas de te marteler, ouais je vais être malade, putain, tu connais le malade imaginaire. Si tu te dis que t'es malade et que tu vas jamais guérir et tout, ben effectivement tu vas avoir beaucoup beaucoup de mal à guérir. Alors que si t'es malade et que tu martelles dans ton crâne que je vais guérir très vite, tu sais, moi je l'ai expérimenté ça souvent, mais c'est un exemple typique, tu vois. C'est pas pour me jeter des fleurs, mais je sais qu'à chaque fois que je tombe ou que j'ai un rhume, à chaque fois je sais que dans ces périodes-là j'essaye de manger hyper sain, j'utilise des petits remèdes de grand-mère et tout, et à chaque fois je me dis ok dans deux jours c'est fini, et systématiquement dans deux jours c'est fini, j'ai jamais été vraiment malade en mode hardcore et tout, mais juste dans cette situation-là et ce que j'ai découvert récemment, c'est que tu peux vraiment faire ça dans tous les aspects de ta vie, tu vois. Donc l'idée c'est quoi ? C'est que ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que c'est pas la situation qui détermine ton état émotionnel ou tes émotions, donc c'est comment toi tu décides d'y réagir en fait. Donc c'est en changeant la façon dont tu décides de réagir à ce qui t'arrive, que tu peux vraiment reprendre le contrôle de tes émotions, tu peux décider instantanément de plus être en dépression parce que ta copine ou ton copain t'a largué, tu vois. Tu peux décider instantanément d'être heureux tous les jours en fait, c'est ça qui est ouf, tu vois. Tu peux décider instantanément d'avoir de l'énergie à ras bord et vraiment de te mettre à fond dans tes projets, dans tes trucs, comme ça instantanément, en juste changeant un truc. C'est un truc à l'échelle neuronale, tu vois. C'est vraiment psychique, c'est vraiment dans le crâne, tu vois. Donc comment tu fais ? L'idée c'est que notre monde ou comment dire, notre vie elle est régie sous deux choses, ce qui nous apporte de la douleur et ce qui nous apporte du plaisir. C'est aussi simple que ça, tu vois. C'est-à-dire quand un truc nous arrive, est-ce que ça nous apporte de la douleur ou est-ce que ça nous apporte du plaisir, c'est tout. Maintenant, ce que tu fais, c'est que quand il t'arrive un truc, imaginons que t'es déprimé, mettons le pire cas du monde. T'es déprimé, tu viens de perdre un proche ou je ne sais pas, tu viens de rater des examens ou quoi, tu vois. Encore une fois, c'est pas la situation, mais la façon dont tu l'abordes qui définit comment tu te sens. Ce que tu peux faire, c'est que t'as trois étapes. La première étape, c'est quelle est la douleur que ça t'apporte ? Telle situation, quelle est la douleur que ça t'apporte ? Tu peux le marquer, tu vois, tu le marques. J'ai raté mon examen, quelle est la douleur que ça t'apporte ? Je vais décevoir mes parents, je vais rater, je ne vais pas pouvoir aller à l'école l'année prochaine, etc. Deuxième situation. Quel est le risque si tu ne changes pas ? Quel est le risque si tu ne changes pas cette douleur ? Quel est le risque si tu ne changes pas ta façon de penser ? Quel est le risque si tu continues d'être déprimé tout simplement ? Tu vas être encore plus déprimé, tu vas faire fuir tout le monde, tu vas te coller l'étiquette en toi, parce que ça c'est aussi un truc, si on se colle des étiquettes en fonction du nombre d'expériences qu'on a vécues. Si un grand nombre d'expériences nous a montré qu'on était en train d'échouer et que nous, dans notre tête, on n'a pas pris le contrôle de ces trucs-là, ça va devenir comme une sorte de généralisation. On est quelqu'un qui échoue. Donc, quel est le risque si tu ne changes pas ça ? Tu vas te prendre pour un loser. Tu vas avoir l'impression que tu n'arrives à rien. Tu vas avoir l'impression que tu vas rater ta vie. Et enfin, la dernière étape, c'est comment tu vas te sentir quand tu auras changé ? Comment tu te sentirais si tu changeais ? Comment tu vas te sentir quand tu l'auras fait ? Et l'idée, c'est que comment tu vas te sentir quand tu te seras rendu compte que ça ne t'apporte rien de te sentir comme ça ? C'est-à-dire que peu importe au final, ce qui s'est passé, c'est juste un fait. La façon dont tu réagis, c'est juste comment toi, tu l'interprètes. Le fait est que tu n'as pas eu tes examens. En aucun cas, ça veut dire que tu es un loser ou quoi. C'est juste la façon dont toi, tu l'interprètes. Donc, comment est-ce que tu vas te sentir quand tu l'auras compris ça ? Comment est-ce que tu te sentirais ? Et maintenant, tu fais juste la balance. Est-ce que l'état émotionnel dans lequel tu es maintenant, est-ce qu'il t'apporte plus de la douleur ou du plaisir ? Est-ce que tu te vois continuer à vivre comme ça ? Comment est-ce que tu vas te venir si tu continues à penser comme ça ? La réponse, c'est qu'il y a de grandes chances que non, ça ne t'apporte aucun plaisir. Et il y a de grandes chances pour que tu aies tout intérêt à commencer à changer. Et c'est là que tu peux utiliser un autre outil qui est super important, qui s'appelle la prise de décision. Mais la prise de décision, c'est quoi ? Parce qu'aujourd'hui, on pense tous qu'on prend des décisions et moi, j'étais le premier. Mais il y a deux types de décision. Tu as les décisions faibles, les décisions qui consistent à dire « Ouais, peut-être, je vais essayer. » Peut-être que tu t'es dit ça en regardant cette vidéo. Ou alors, tu t'es dit « Ouais, je vais peut-être tester, ça marche. » Donc ça, c'est des décisions faibles. C'est des décisions que tu prends en mode « Ouais, je vais tester si j'ai rien d'autre à faire. » Ou « Ouais, pourquoi pas, mais si ça ne marche pas, tant pis. » Donc ça, c'est des décisions faibles. Mais c'est vraiment neuronal, tu vois. Tu peux vraiment, tu peux vraiment choisir, tu peux vraiment toi-même choisir si tu prends une décision faible ou une décision, ce que j'appelle puissante. Et une décision puissante, c'est quoi ? C'est qu'une fois que tu as compris ça, une fois que tu as compris la douleur que ça t'apporte de te sentir comme ça, une fois que tu as compris que ce n'est pas du tout… Je te l'ai prouvé avec l'histoire des pilules. Je pourrais te montrer d'autres trucs, mais il y avait un groupe dans un camping. Un jour, une dame est tombée malade. Et puis, les médecins ont décrété que c'était à cause du distributeur de soda qui avait de l'eau périmée. Et là, d'un coup, au moment où le docteur a annoncé ça, il y a la moitié du camping qui s'est mis à tomber malade. Et puis, trois jours plus tard, le docteur est revenu en disant « Ouais, en fait, ce n'était pas du tout ça, on s'est trompé. » Et miraculeusement, tout le camping s'est mis à se sentir beaucoup mieux à partir du moment où le docteur a dit ça. « Ce n'est pas des mythos, tu vois, je ne te l'invente pas. » Donc, c'est vraiment ça. Je veux dire, il faut vraiment comprendre que ce n'est pas la situation qui compte, mais c'est comment on décide de réagir vis-à-vis de ça. Et enfin, quand tu as compris tout ça, quand tu as compris que tu n'as aucun intérêt à rester là-dedans, en fait, quand tu as compris où est-ce que ça va te tirer si tu continues à être là-dedans, et quand tu as compris que tu peux prendre la décision d'associer du plaisir à faire l'inverse, de trouver une autre façon de te dire « Bon, ben ok, j'ai foiré, je vais me challenger encore plus, tu vois. » C'est-à-dire que la prochaine, je vais y arriver. Et puis, si je n'y arrive pas, j'arriverai à la prochaine. Une fois que tu as fait ça, tu peux prendre une décision, ce qu'on appelle une décision puissante, tu vois, en mode « Je prends la décision de le faire. » Mais comment dire ? Décision, c'est difficile parce qu'on est tellement habitué à prendre des décisions, entre guillemets, faibles dans la vie, qu'on ne comprend pas le concept de décision puissante, tu vois. Mais une décision, c'est quoi ? C'est tout simplement, quand tu as compris quelque chose, que tu as compris les ressorts, les tenants, toutes les ficelles qu'il y a derrière, et que tu choisis de prendre la décision de ne plus le faire, ou que tu choisis de prendre la décision de le faire en fonction de, je ne sais pas, peut-être que tu as un projet que tu repousses depuis longtemps, et que tu as compris que tu vas souffrir si tu continues à faire ça, tu as compris que ça ne t'apporterait rien maintenant, et tu as compris que ça pourrait t'apporter énormément de plaisir si tu te mettais dedans, tu prends la décision de le faire. Mais la décision, c'est quoi ? On en a parlé dans la vidéo d'hier, c'est tout simplement, tu décides de le faire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, une fois que tu as décidé, il n'y a pas d'autre choix, tu ne reviens pas en arrière, tu vois. Moi, je te dis typiquement, hier je t'en ai parlé aussi, mais hier, enfin avant-hier, j'ai décidé de ne plus manger de sucre en Slovaquie, parce que depuis que j'étais arrivé ici, bon, tu sais, moi je tiens une diète un peu, j'essaye de bien gérer et tout, mais ici, la nourriture est différente en Slovaquie, qui a beaucoup de sucre de gâteau et tout, on est très comme ça ici. Bah, je m'étais toujours dit en mode, ouais, ce serait pas mal si je mangeais pas de sucre et tout, tu vois, mais ça c'est une décision faible, ce serait pas mal si... Mais avant-hier, en découvrant, en tombant là-dessus, exactement tout ce que je suis en train de te partager, j'ai pris la décision de ne plus manger de sucre, parce que je savais à quel point ça pouvait me faire de mal, wow, je savais à quel point ça pouvait me faire du mal, et je savais à quel point je pouvais me sentir bien si je le faisais plus, tu vois. Bah, devine quoi, depuis 3 jours, j'ai pas bouffé un seul sucre, et ça me manque même pas, alors qu'avant, dès que je voyais un gâteau, j'étais en mode, je salive et tout. Mais ça prouve bien que, quand tu prends une décision, ou derrière, t'as intégré neuronalement, ou je sais pas comment dire, tu vois, mais physiquement, quand t'as intégré tout le mécanisme derrière, bah ta décision, elle est beaucoup plus facile à tenir, parce que tu... t'auras intégré, t'auras contrôlé tes émotions à ce moment-là. Bref, écoute, la seule chose que je peux te dire, c'est reviens en arrière, applique cette vidéo, sur ce qui, peu importe ce qui t'arrive dans ta vie, tu vois, surtout si c'est quelque chose de mal, tu peux vraiment décider de reprendre le contrôle. Moi, je suis à balle dans ce sujet-là, c'est un truc absolument magique, c'est magnifique, c'est tombé à un moment où j'en avais le plus besoin, tu vois, et j'ai l'impression que ça marche tellement bien que j'ai envie de l'hurler sur tous les toits, donc il y a moyen qu'on en reparle grandement, grandement, grandement. C'est des trucs que tu peux appliquer partout dans ta vie, tu vois. C'est des trucs que tu peux utiliser pour te donner de la motivation quand t'as un projet qui vise vraiment haut, mais que t'as personne qui te pousse en l'air. C'est un truc que tu peux utiliser pour gérer tes états émotionnels, soit de dépression, soit de malheur, soit de tristesse, quoi que ce soit. C'est des outils que tu peux utiliser pour te donner de la motivation tous les jours. Tu sais, les jours où on se réveille, on se dit « waouh, comme ça ». Ben non, tu vois, tu te réveilles, tu fais ça, il y a certaines routines que, enfin, je t'en reparlerai, tu vois, mais c'est ouf. Bref, je te laisse là-dessus, mon ami, applique ces trucs-là. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao !